Madame Présidente, nous sommes ici à la réunion des ministres des Affaires régionaux à Liège pour parler de la future de la politique régionale. Quels sont les défis pour les régions et villes dans ce débat ? Le premier défi est de s'assurer, et là les ministres ont été presque tous d'accord, que la future politique régionale de cohésion soit pour toutes les régions, pour tous les États et pour toutes les régions en Europe. Parce que les défis de réaliser la stratégie Europe 2020, c'est-à-dire une Europe qui soit intelligente, inclusive et verte, durable, c'est un défi qui concerne toutes les régions, non seulement les plus pauvres, même si naturellement les régions les plus pauvres devront avoir la plus grande partie des fonds, comme ça a été d'ailleurs dans le passé. Maintenant, quelles sont vos demandes clés aux États membres pour la négociation de futurs budgets et des fonds structurels ? La première chose, c'est que les ressources ne doivent pas diminuer, parce que sinon on n'aurait pas la masse critique pour réaliser des objectifs si ambitieux. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous d'accord à centrer l'utilisation de ressources essentielles sur la stratégie Europe 2020, mais que nous voulons avoir de la flexibilité, pouvoir choisir entre les différents objectifs, mais aussi pouvoir cerner des opportunités qui soient même en dehors de cette stratégie, si celles-là ont une importance pour nos régions. Et encore, nous voulons que, dès l'origine, on nous permette de participer à la définition du cadre stratégique européen avec la Commission, de façon à amener notre expérience d'utilisateur et notre expérience de réalisation pratique, de bonne pratique à l'intérieur de la définition de la stratégie, et naturellement, nos envies, nos projets. Un troisième point, nous voulons que les États, dans la définition des contrats avec la Commission, dès l'origine impliquent les régions dans la définition des stratégies futures qui seront inscrites dans ce contrat. La Commission européenne a aussi récemment proposé de gérer les fonds structurels pour les pays qui ne respectent pas le pacte de stabilité. Quelle est votre position là-dessus ? Là, nous sommes absolument contraires. Nous considérons que ce serait contraire au principe de subsidiarité, de dire que si les États ne respectent pas le pacte de stabilité et de croissance, qui est typiquement une compétence de l'État, alors on prélève les fonds sur les fonds structurels, qui sont des fonds alloués aux régions et sur lesquels les régions comptent, pour des politiques de développement, et pour justement augmenter leur compétitivité en vue de réaliser les objectifs d'Europe 2020. Donc ce serait une violation claire du principe de subsidiarité, et nous serions, nous ne l'espérons pas, mais nous serions même prêts à aller à la Cour de justice européenne pour faire valoir cette incohérence de principe de cette idée de conditionnalité. Merci.